J'ai encore du nouveau, j'ai encore du nouveau pour vous, madame détective privée, la détective privée a du nouveau pour vous. Vous savez, les choses sont en train de sortir tout doucement, la vérité est en train de sortir. Et là, Gisèle Oudalen, c'est un homme béni, c'est un homme béni par Dieu. Eh oui, c'est un homme béni par Dieu. Si tu décides de lui faire du mal, ça va se retourner contre toi. Ça, je vous dis. Eh oui, le bon Dieu aime la vérité. Moi, j'aime la vérité et je lutte pour la vérité. J'aime la vérité. Ça, je vous dis. J'aime la vérité. Il y en a marre de voir des femmes. Attendez, j'ai un appel. Attendez. Désolée, c'est ma belle-maman qui m'a appelée. Vous n'avez pas entendu? Non. Vous avez entendu ou pas? Non? Je coupe la vidéo et je recommence. Vous avez entendu ou pas? Oui ou non? Notez oui ou non? Vite fait. Faites vite parce que je vais faire des petites courses. OK, bon, il n'y avait rien de grave de toute façon. Donc, je vous dis. Moi, j'aime la vérité et je lutte pour la vérité. Donc, Fatuniel nous a dit qu'elle a avorté en 2015. Je vais vous faire écouter un autre témoignage. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Je vous ai dit, c'est tous les avortements que Fatuniel a fait. C'est ça qu'elle veut prendre comme preuve. Mettre ça sur Ella, dit c'est l'Odalen Diallo. Mais elle ne sait pas qu'il y a des gens qui la connaît, y compris des personnes de sa famille, ses amis, des connaissances, qui connaît aussi son histoire, qui connaît son passé, qui connaît sa famille. Donc, il y a aussi des gens qui la connaît et qui peuvent se témoigner. Parce qu'il y a apparemment Fatuniel et elle a avorté entre trois, quatre fois. OK? C'est une femme qui court derrière des hommes qui ont d'argent. C'est une matérialiste. Ça, je vous dis, c'est pas pour rien qu'elle veut travailler avec des présidents, qu'elle est toujours derrière des présidents ou derrière des ministres. C'est une matérialiste. Tout simplement, on m'a beaucoup parlé de femmes matérialistes. Je n'ai pas voulu croire. J'étais focalisée à défendre les femmes, à défendre les femmes. Aujourd'hui, je peux comprendre les hommes. Oui, ça existe des femmes matérialistes. Je n'ai assez de voir des femmes humiliées des hommes pour détruire leur carrière. C'est hors de question. Tant que je suis en vie, je ne vais plus jamais accepter ça. Donc, ça existe des femmes matérialistes. Je ne vais plus jamais accepter ça. La vérité va sortir. Même si Fatuniel est quitte la Guinée pour venir en Europe ici, il y aura tous les prévues. Il y aura des personnes en Europe ici qui vont se témoigner des gens qui connaissent très bien Fatuniel et qui l'ont connue dans des moments avortements qu'elle a fait en Afrique là-bas. Fatuniel, elle nous a dit qu'elle a avorté en 2015. C'est ça qu'elle a été violée en 2015 et qu'elle a avorté. Alors, j'ai un autre témoignage que oui, Fatuniel l'a bien avorté en 2015, mais non pas d'Elajisel ou d'Alain Diallo, mais bien d'un copain de son mari. Oui, un copain de son mari. Elle est tombée enceinte de lui en 2015. Apparemment, ça peut être la source des problèmes entre elle et son mari. Ok? Le problème qu'elle a eu entre elle et son mari, ça vient de là aussi. Qu'elle a bien avorté en 2015, mais d'un copain de son mari. On va écouter le Dieu. Vous êtes prêts à monter à 1000 personnes et partagé. Donc, mes fils là, on a fait avorté en 2015. Apparemment, ça a avorté en 2015. Une dernière fois, c'est-à-dire qu'elle a été avorté. Mais elle a été avorté. Oui, c'est-à-dire qu'elle a été avorté. C'est ça qu'elle veut prendre comme preuve et donne. C'est pour cela qu'elle veut porter plainte à l'extérieur de notre Guinée. Elle veut porter plainte en dehors de la Guinée. Elle veut prendre les preuves de ces avortements en Guinée, mettre ça sur l'Elajisel ou d'Alain. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des témoignages partout. Ça je vous dis, vous allez monter, vous allez partager, vous allez monter la vidéo. Vous allez monter. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous faire écouter l'audio. En haut du cultivé. On a dit qu'il faut que ça ne quitte pas. On a dit que c'est quelque chose qu'il faut bouger. On a dit que ce n'est qu'il faut. Le기도 est un dénonçable parce qu'il n'est pas au courant. Cela s'est passé au dénoncent. Il n'est pas dans le dénonçable de ce n'est qu'il faut pas. Il y a des enquêtes du monde. Il s'est passé au désormais. Il n'a dit que nous Donc, je ne sais pas si elle peut sortir ou pas, mais partagez la vidéo, je regarde les partages. Je veux que vous passez l'information, parce que c'est l'information la plus importante, mais elle parle en pleurs, mais vous pouvez traduire après. Mais il faut dire la vérité, elle déclare bien qu'elle a avorté en 2015, ok ? Elle a dit qu'elle a avorté en 2015, donc c'est ses preuves qu'elle a avorté de l'enfant de copain de son mari, c'est ça qu'elle veut prendre aussi, mettre sur elle. Apparemment, elle a avorté au moins quatre fois, voilà, au moins quatre fois. Apparemment, elle a avorté aussi pour un cadre RPGiste, ok ? Je ne sais pas si c'est en 2018, il y a quelqu'un qui a noté ça aussi sur les commentaires. Faites votre enquête, vous allez voir, écoutez. Je regarde si vous avez partagé. Vous savez ? Vous savez ? Vous savez ce qu'il y a en train de vous dire, on n'est pas plus que ce soir et même même plus qu'il y a beaucoup de compagnes. parce qu'il ne voulait pas voir le sang couler entre les Guinéens. Il n'a jamais voulu une guerre civile dans ce pays. Il n'a jamais voulu que les Guinéens soient tués à cause de lui. Il n'a jamais voulu affronter Alpha Conde. Alors, il est temps qu'on se réveille, nous, le peuple de Guinée. Il est temps qu'on se réveille, qu'on marche derrière les hommes qui aiment la paix dans ce pays. Si nous voulons la paix, n'acceptons plus jamais qu'une femme détruite la carrière d'un homme politicien, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Je ne veux plus jamais que mes soeurs peulent détruire un homme politicien. Je ne veux plus jamais ça. Je n'ai trop entendu. Je n'ai trop entendu. Toujours une femme peule qui détruit la carrière d'un journaliste, d'un chanteur, d'un politicien. Je ne veux plus jamais ça. Que vous soyez utilisés par les adversaires, par les ennemis, pour détruire la carrière d'un homme politicien. Partout où vous êtes, que ce soit en Europe ou pas, je ne vous défendrai jamais dans ça. Je ne veux plus jamais vous défendre sur les mensonges. Donc, je vous dis, vous allez arrêter ou vous allez arrêter. Obligatoire, vous allez arrêter ça. C'est terminé. Allez travailler. Allez chercher du bon boulot. Allez travailler. Il y a des gens qui ont besoin. Il faut que vous ayez besoin de l'utilisation de la carrière d'un politicien. Il y a des journalistes. Je ne veux plus jamais ça. Il faut que vous ayez besoin de l'argent. Il faut que vous ayez besoin de l'utilisation. Il faut que vous ayez besoin de l'utilisation. C'est ça que beaucoup de femmes en Europe ici font. Elles travaillent durement pour réussir dans leur foyer. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Vous êtes toujours derrière les hommes riches en train de se prostituer. Toujours derrière les hommes politiciens, des ministres, des journalistes, des chanteurs. Pourquoi en train de vous vendre, en train de vous prostituer ? Nous, les féministes, on ne va pas vous défendre dans les mensonges. C'est terminé. Allez vous marier avec des hommes pauvres qui vont vous aimer, qui vont vous respecter, qui vont avoir pitié de vous, qui vont vous aider à travailler. Allez, battez-vous. Battez-vous. Et travaillez durement pour vos foyers. Durement pour réussir. Stop. Je ne veux plus jamais qu'on utilise mes soeurs. Mes soeurs guinéennes. Non pas que les soeurs Peul. Mais mes soeurs guinéennes. Mes soeurs africaines. Je ne veux plus jamais qu'on vous utilise pour détruire la carrière d'un homme. C'est hors de question, qu'ils soient politiciens ou pas. Je ne veux plus jamais que vous courez derrière les hommes riches. Allez travailler durement, vous allez réussir. Dieu vous a bénis. Dieu vous a bénis. Ok ? Dieu aime toutes les femmes. Si vous cherchez, vous allez réussir. Je n'ai jamais été à l'école dans ma vie. Je n'ai jamais fait de métier en Guinée. Mais j'ai réussi où je suis là. Je suis heureuse. Dans ma pauvreté, je suis heureuse. J'ai un homme pauvre qui m'aime. Et vous allez trouver cette vie aussi. Ok ? Voilà. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Prendre des grossesses, aller détruire des enfants innocents. Comment tu peux tomber enceinte par là ? Tomber enceinte par là ? Tomber enceinte par là ? Aller tuer ces enfants-là. Des enfants innocents. Détruire des ventres. Il y a des femmes qui cherchent à avoir des enfants et ne trouvent pas. Il y a des femmes qui sont prêtes à dépenser des milliards pour avoir un enfant. Toi, Dieu te donne jusqu'à deux, trois, quatre et tu vas détruire ça pour courir derrière des hommes riches. Il est temps d'arrêter ça. C'est terminé. C'est terminé. Djentez donc. Mais disons dans le temps qu'il y a des débois, il y a des horribles. Attendez. 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 Plus que les femmes battent. Harai doi alla okorong duvee chela lono n'kalae bobobe mombe n'e bobobe. Kala joulbe moutjube. Yafanoe n'ardibe me n'ardibe. Kala joulbe moutjube. Harai vreman koko ondo wadudedoko. Alla tu n'waye on yobude. Djanga isha. Goto wa watah on yobude. Hai. Goto wa watah on yobude. Goto no. Kala uta la on tu yobatawo. Miwola na ondo. Misiki nyandego. Ye uta ligwe telephone kono. Miwinda na ondo nyandego. Pasi minibi mido sivude on. Kono. Bai harai leri jidi. Miwata tawe deka video jimo wana ni defa ye utugol. Ino. Metumabe misivay ondo. Tumabe. Kame iuti gole do wu. Kopremie sozu. Koko video jimo. Miwata tawe paski. Goidon. Welala nko wolo tonko mfapu kogonga kati. Ono nandiyo imbewe ntanti. Imbewe yida wolo wogonga. Imbewe nko hidu do fena ande. Beidi. Onfami. Koko ondo wadedo. Koko ondo wadedo. Koko ondo wadedo. Kala tu yobatawo. Yala ywadu bipe. Yala wadu pantal. Butu pantu de. Bipe mombe. Yala wadu beprezidang. Yala imi mfima. Bihara adu nafu wola. Yala yara ko welo welo. Amina. Kono kono ntundo imido. Walugol mene reo bebe. Walugol mbobo o bebe. Bayo wana inu goltungwe. Mbobo ojo moolatano. Wadu wa benotong. Harai. Harai kobe mbobo. Harai beburi mbobo ojo. Eno. Kwa wano nko nsuru tude. Reo be. Full bebe. Yala yobu onko mwaji. Kala ko be ini onkadi tanti. Kala ko inadong. John ne ala. John ne ala paski ala nusutido. Ompato tuwe ni fiwa begoko. Fiwa begoko ondo watade. Ono ngande vimo ngonko kwa gasi wali. Yano. Kwa noko siga mwonge botako. Kwa woldo gonga mawondo senande. Me siga mwonge botako. Siga mwonge botako de. Hara yisi siga mwongu wodi. Hara yko dido ondo. Nong harai hebaka tau. Hai nene mako hebaka tau. Nafere nong kanko. Eno. Na du tingol hala. Eming. Fatu nyelui. Fatu nyelui. E pito babe nga mawondo. Joko ndirino. Wono. Sao ndirino nebi. Depiwe nko miwonipaiku miabe. Ibe sao ndiri. Onfami. Fatu nyelui. Wa nare du oturude o bonni. Nare du gigi o bonni. Nare du tatiko. Nayaburu nduri. Tanti aissamif. Dshyona won confirmasyon. Joko ndkadi. Ka bonni don du re du. Nayaburu kadi. Don du re du nayaburu. Adekere jidi nade kani. Anako. Nebigwe 2011. Ko. Koba nako beena kadong kankaser. Oandi sungari haham dalayo. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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